À quelques kilomètres de la ville où j'ai grandi, un tout autre monde a surgi. C'est un peu par hasard que j'ai découvert ce bidonville. C'est à dix kilomètres de la ville, donc en pleine campagne. En fait, il est dans une espèce de dépression du terrain. Tous les Italiens qui habitaient autour, en fait, ils sont partis habiter ailleurs parce qu'en fait, le travail dans les campagnes, il y en a moins. Maintenant, les Italiens ne font plus ce genre de travail. Donc, en fait, finalement, ils sont restés comme dans un ghetto en pleine campagne. Tu as quitté le Mali, traversé le Burkina et la poussière du Niger. C'était juste les saisonniers qui venaient. Et en fait, pendant le temps de l'été, ils construisaient leur baraque. Et puis, en fait, ils dégageaient à la fin de l'été. Donc, c'était vraiment par rapport au travail de saisonniers. Il y en a certains pour lesquels tout se joue dans les deux mois de saison des tomates. Il y en a d'autres qui viennent juste pour les deux mois, mais qui ne restent pas. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, des gens se sont dit « En fait, de toute manière, on n'a pas d'autre endroit où aller. Donc, restons de façon fixe. » Ils ont profité du fait qu'il y avait trois ou quatre maisons en ruine. Donc, ils se sont installés là-bas. Autour de ces trois, quatre maisons, d'autres gens sont arrivés, ont construit petit à petit leur maison. À un moment, ça devient inévitable qu'ils construisent des points d'eau, des magasins. Tout ce qu'il faut pour que le bidonville survive, en fait. Sur ce territoire, les hommes et les femmes s'organisent en communauté. J'ai eu de la chance parce que sur tous les 3000 et 4000 personnes qu'il y avait là-bas, en fait, il y avait un Italien qui avait une petite baraque là. Et en fait, je pense qu'il s'entendait bien avec les gens. Il m'a dit « Écoute, moi, j'ai construit ma baraque ici. En fait, j'ai des vieux panneaux solaires dans un stock juste à côté. Donc, tu peux rester là-bas. » J'arrivais dans un endroit où je savais que c'était très difficile d'avoir des images. Parce que déjà, l'année avant, quand on y avait été, en fait, j'avais fait deux, trois photos. Mais en fait, on avait bien senti qu'ils n'ont pas envie que des journalistes viennent, prennent des images. Et puis après trois heures, c'est sur Internet parce qu'il y a aussi un rapport à l'image pour eux qui est très particulier, dans le sens où certains qui sont là n'ont même pas dit à leur famille dans quelles conditions ils vivent. Donc, en fait, les familles ne savent rien. J'avais vite compris qu'il était le chef du village. Donc, j'ai dit « Moi, je veux rester un mois, un mois et demi parce que j'ai envie de faire un travail photo, un film. » Je ne sais pas encore sous quelle forme ça va prendre. Au début, je n'avais rien à faire. C'était la fin du ramadan et donc, en fait, les tomates n'étaient pas encore prêtes. Donc, en fait, tout le monde attendait. Donc, dans l'attente, je discutais avec des gens. Il y en avait souvent qui venaient frapper à ma porte. Donc, on discutait des heures et des heures et le travail avait déjà commencé parce qu'en fait, finalement, toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné pendant un mois, c'est celles qui sont dans le film. Je pense que pour eux, c'était important aussi de laisser une trace de notre rencontre et de cet été-là. Mais c'est vrai que la plupart des moments où j'ai filmé, où j'ai fait des photos, c'était avec des gens que je connaissais suffisamment et qui étaient suffisamment à l'aise avec moi pour ne pas me dire au bout d'une minute, j'ai pas envie que tu me filmes et tout. Et je pense qu'il y avait vraiment ce rapport de confiance-là qui était important. Et il s'est créé pendant un mois, en fait, parce que finalement, j'ai filmé très peu. Je pense que j'ai filmé, je pense que tout, je l'ai fait en dix jours, juste avant de partir. Le dispositif était aussi un peu le film, en fait. Je savais que je partais faire un film pour rencontrer les gens. Et le Super 8, c'est vraiment un outil de rencontre, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me permet de rencontrer les gens et donc d'avoir ce rapport-là entre je fais un film, tu te laisses filmer. C'est quelque chose qui va au-delà du simple discours sur l'immigration, ouvrir les ports, abattre les murs. En fait, c'est quelque chose qui, moi, me touche parce qu'en fait, on voit des êtres humains qui ont envie de rêver, de se donner les moyens de rêver, mais que parfois, en fait, ils sont voués à l'échec parce que la société dans laquelle ils vivent ne leur a pas donné les outils pour se construire. C'était le dorado rêvé qui se révèle finalement une espèce de purgatoire où l'avenir n'est pas possible, en fait. Un été pareil à celui de mes souvenirs. Pourtant, quelque chose a changé. Je n'ai pas besoin qu'on s'intéresse à l'ébrou de sa vie.